... Bonsoir messieurs, merci d'être venus à Bordeaux nous rendre visite. Eric Fautorino, François V, Mathieu Sapin, vous êtes venus nous présenter votre dernier bébé, qui est une revue qui s'appelle Zadig, et que personnellement j'ai lu en ayant la sensation d'être un repas dominical en famille avec un gigot de 7 heures et la suze à l'apéro. Il y a cette ambiance très familiale où tout le monde raconte des histoires, et en même temps on pourrait imaginer des gamins autour de la table qui dessineraient en écoutant les adultes, il y a beaucoup de dessins aussi dans votre revue. Il y a un gamin là avec les adultes. D'ailleurs, est-ce que cette revue, est-ce qu'elle peut être racontée comme ça ? Est-ce que c'est le débat public à la maison ? Ah oui, c'est une bonne... Bonjour à vous toutes, à vous tous, d'abord. Et merci d'être venu cette fin d'après-midi ensoleillé jusqu'à nous. Moi j'aime bien cette idée de repas familial de rôti de 7 heures. C'est un peu suranné, mais bon, après tout pourquoi pas, et puis des enfants qui jouent autour. On se rassemble, oui, on a voulu se rassembler autour de Zadig, proposer en tout cas une offre éditoriale qui permettrait à un large public qu'on ait fait des études ou pas des études, qu'on soit intéressé par la France de près, de loin, pour mille raisons, de se rassembler autour de nous. Alors, dans cette revue, il est plus question d'expérience, même parfois d'expérience ratée, d'erreur, mais d'expérience, donc de ressenti, plus que de savoir. Donc c'est l'enjeu de cette revue. C'est de susciter l'envie d'agir ? C'est déjà de se réconcilier avec notre pays d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est dans un pays fracturé, un pays qui se déchire, un pays qui a perdu des points de repère, des codes habituels. Quand, avec François, on a commencé à travailler sur ce projet, c'était il y a quasiment deux ans. Donc évidemment, on n'est pas ce qu'on appelait des Madame Soleil. Avant, on n'avait pas anticipé ce qui est en train de se passer depuis quelques mois en France. Mais en tout cas, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait un besoin de récits, de raconter avec des mots, M-O-T-S, probablement pour essayer, sinon de venir à bout des mots M-A-U-X, mais en tout cas de les regarder. Et en effet, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre à penser. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre tout court, mais s'il faut des maîtres, c'est plus pour regarder, pour raconter, plutôt que de penser avec une sorte de surplomb, comme ça, sur ce que serait la France, sur ce que seraient les Français. Alors, comment ça se passe, les comités de rédaction ? Enfin, en tout cas, là, il y a le premier, mais vous êtes déjà dans le deuxième, évidemment. Comment ça se passe ? Écoutez, c'est une toute petite équipe, donc on se connaît bien avec Eric, puisqu'on a fait nos débuts à peu près en même temps. Et le point de départ, si vous voulez, quand moi je l'ai rejoint, c'était de dire qu'on allait, un peu comme l'a fait le 1, mélanger la littérature, le journalisme, et puis les intellectuels et les chercheurs. Et donc, ça fait un peu, c'est un peu la recette du pâté d'alouette, il y a un tiers, un tiers, un tiers, mais après, vous rajoutez un tiers d'illustrations et de photos. Et après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que les sujets, ils sont venus un petit peu naturellement. On s'est dit que les écrivains, ils allaient nous parler du sensible, ils allaient nous parler de leurs racines, de leur ville, de leur famille, de leurs chemins intimes. Donc, on a construit un peu le socle de la revue sur les écrivains. Et puis, les journalistes, là, on s'est dit qu'on allait faire, dans chaque numéro, un thème. Donc là, c'est réparer la France. Et donc, là, à ce moment-là, on fait travailler les journalistes en fonction de cette idée-là. Ils nous proposent des reportages ou des enquêtes ou des portraits. La couleur de Zadig a quelque chose de France Culture. D'ailleurs, il y a Julie Gacombe, qui a signé, en tout cas, dans le premier numéro, qui est journaliste à France Culture. Il y a cette posture très transversale, donc on le disait en loge tout à l'heure, c'est-à-dire, comme vous le disiez, des avis qui sont très multiples. Parce que quoi ? Parce que les lecteurs, aujourd'hui, sont déjà très renseignés et qu'ils attendent aussi une lecture différente ? Alors, je ne sais pas si on est très France Culture. On est peut-être très France Inter. Je pense qu'on est un tout petit peu plus large que France Culture. J'y ai travaillé un petit peu à France Culture, je vois un petit peu comment c'est... Donc, c'est moins élitiste, ce qu'on fait. C'est moins élitiste, mais en même temps, c'est le même esprit. Parce qu'on est journaliste et qu'on a envie, comme ça, effectivement, de raconter notre pays le mieux possible. Et puis de prendre du temps, aussi. Et de prendre du temps. Alors ça, c'est la grande, grande vertu d'un trimestriel. C'est qu'on a du temps pour réfléchir, on a du temps pour faire écrire, on a du temps pour ensuite mettre en page, relire. Et donc, pour le coup, là, on est quand même sur une durée différente de la plupart des autres. Et donc, ça doit normalement amener des choses sensibles, des choses ressenties. Est-ce que c'est une forme de résistance dans une époque où l'impatience est quand même presque le maître mot ? Je pense, ça, Éric l'a très bien dit, dès le lancement du 1, ça va à rebours de tout le reste. Le papier, la périodicité, mélanger la littérature, le dessin, la photo. Alors que chacun est dans sa ligne de couloir, c'est différent. C'est différent. Et effectivement, ça correspond à un autre besoin. Un besoin, peut-être là, on approche du week-end, c'est le temps où on se pose, on se repose, on a envie de prendre du recul, d'approfondir. Et donc, ça correspond à ces moments-là aussi. De lire aussi, puisqu'il est vraiment question du mot, de l'importance du verbe, de se réconcilier aussi avec la langue française. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'auteurs qui signent. Donc, vous avez une attention particulière sur l'élégance de l'écriture. Oui, absolument. Alors, disons que ça coule de source quand on fait travailler des écrivains. C'est un grand bonheur d'accueillir leurs textes. Là, on est en train de faire le numéro 2. On recevait dans le train des premiers textes d'écrivains. C'est une grande émotion à chaque fois de voir le temps infini qu'ils ont passé et combien ça vient de loin et comment ils ont choisi chaque mot. Et après, effectivement, on a une exigence aussi d'écriture avec les journalistes, effectivement, qui ne vont pas faire les écrivains, mais certains en sont. Et puis, il y a une façon, effectivement, d'écrire son papier pour que ce soit une histoire, que ce ne soit pas juste une collection de faits ou d'analyses. Vous parlez d'histoire. Justement, il est beaucoup question d'histoire dans ce numéro 1. On ne sait plus d'où on vient ? C'est-à-dire que là, c'est vrai que quand on part de cette idée de réparer la France, on avait envie de remonter un petit peu en arrière et qu'on s'est dit avec Éric, Pierre-Rosan Vallon, c'est quand même un de ceux qui a le plus travaillé sur l'histoire du politique en France, l'histoire de la démocratie. Donc, avec lui, très vite, la discussion s'est orientée vers le fait qu'au XIXe siècle, on se préoccupait de faire découvrir des métiers, des Français ordinaires, des invisibles, que Balzac avait décrit son épicier. Donc, quand même, ça fait écho. On est au début du XIXe siècle et c'est la préoccupation. Et Pierre-Rosan Vallon nous dit mais, en fait, on connaît moins bien la France aujourd'hui, sans doute, sur un plan comme ça littéraire et ethnologique qu'au XIXe siècle. Et alors, ce personnage de Zadig, Éric Fautorino, il est où aujourd'hui ? C'est qui ? Zadig, je pense qu'il est... Déjà, il est dans ce journal trimestriel. Je ne parlerai pas de revue, d'ailleurs, parce qu'une revue, c'est un petit côté installé, un petit peu posé. C'est vraiment un journal, simplement sans rythme est trimestriel. Donc, on est vraiment, avec François, dans une démarche de journal, de journaliste. Alors, où est-ce qu'il est, Zadig ? Je pense qu'il est partout là où il y a du questionnement, là où on se questionne. Zadig, si on reprend le livre de Voltaire, Zadig ou la destinée, c'est un personnage très résilient, c'est-à-dire qu'il traverse énormément d'épreuves. Il est défiguré, il est chassé de chez lui, il a vraiment beaucoup de revers dans sa vie, mais toutes ses épreuves, il les surmonte, parce qu'il ne baisse jamais les bras, il est très volontaire, et il a une aspiration qui est de trouver le bonheur. Et je pense que dans la philosophie, il est probablement le personnage qui, de façon plus positive, cherche ce bonheur. Et donc, Zadig, où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Je pense qu'il est partout chez ceux qui ont envie, malgré les épreuves, d'y arriver. Et donc, je pense qu'on en donne quelques exemples, là, dans le premier numéro de Zadig, notamment avec ce professeur qu'avait identifié, François-Patrick Saoula, à Cagnes-sur-Mer, qui a participé au concours du meilleur professeur du monde, qui est un concours américain, et qui a une méthode particulière avec les enfants. Et donc, nous, ce dont on a envie, d'ailleurs, réparer la France, qui fait le premier numéro, le dossier du premier numéro, évidemment, ce ne sera pas le dossier de chaque numéro, mais je pense que, de façon subliminale, Zadig sera là pour, justement, dans cette idée de réparation, comment on fait en sorte que là où on nous dit que tout est noir, tout est foutu, etc., comment on peut arriver non pas à être des espèces d'angéliques en disant non, non, au contraire, on va être des docteurs, tout va bien, ce n'est pas ça. On va rentrer dans la complexité de la France, mais aussi, on donnera souvent la parole et on décrira souvent des parcours de gens qui, là où ils sont, font du bien aux autres, se font du bien à eux, sûrement, mais font du bien aux autres, font du bien à des territoires, à des villes, à des villages, à des espaces et à leurs contemporains. Il y a quelque chose dans ce journal qui est de l'ordre de quelle est la solution, comment vous faites tous les jours ? Alors, ça fait penser à beaucoup de références, ça fait penser au film Demain, ça fait penser à Terre inconnue, mais de façon plus proche, ça fait penser à Striptease, cette merveilleuse revue belge qui est passée à la télévision. C'est la première fois qu'il existe ce format sous forme de papier ? En tout cas, je n'en connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut faire la genèse, le 1 va fêter ses 5 ans, bientôt le numéro 250 pour ce journal plié en 3, impossible à ouvrir dans les transports en commun. Donc, on a aujourd'hui 35 000 acheteurs par semaine, 20 000 abonnés, donc c'est sans publicité, on ne l'a pas dit assez, mais c'est vraiment que les contenus, que les contenus de la première à la dernière page. Vous commencez avec une carte de France, vous terminez avec Mathieu Sapin qu'on va entendre tout à l'heure et on termine de très belles manières parce que vous savez qu'il y a un tiers, paraît-il, des lecteurs qui commencent leur journaux par la fin. La Genèse, c'était le premier numéro du 1 qu'on va d'ailleurs, je vous le dis, réimprimer pour le numéro 250. Il s'appelait quoi ? Il s'appelait La France fait-elle encore rêver ? Et c'était un long texte de Jean-Marie Leclésio sur la France avec des photos légendées par lui de Raymond Depardon. Donc moi, je tiens à la cohérence de notre démarche et donc si vous voulez, c'est la première fois qu'on donne cette forme justement de, comme un livre quasiment, mais cette idée en effet de sortir de l'entre-soi journalistique et de donner la parole ou le regard à d'autres disciplines, c'est pour moi l'application de ce qu'a toujours prêché d'une certaine manière Edgar Morin. Edgar Morin dit en France le savoir arrive par silos, de silos qui ne communiquent pas les uns avec les autres et quand vous additionnez le savoir par silos, vous créez de l'ignorance et pour moi, pour ne pas créer d'ignorance, il faut que ces silos se raccordent les uns aux autres et pour moi, il est aussi important de lire, comme vous verrez, cette immersion, cette plongée en mer de tout point de vue d'Arthur Fayard-Lalex avec les marins du Guilvinec, de lire un grand entretien avec Mona Ouzouf que d'aller suivre ce parcours mémoriel que Mathieu Sapin a raconté parce qu'il était envoyé spécial sur place. Alors racontez-nous, Mathieu Sapin. Oui, quand François et Eric m'ont proposé de participer à cette aventure, c'est toujours un peu curieux parce qu'à l'avance, on ne sait pas à quoi va ressembler, évidemment. Moi, je ne connaissais pas la plupart des contributeurs, je ne savais pas qui il y aurait et puis voilà, en tout cas, on s'est rencontrés, on s'est bien entendus et moi, ce qui m'a plu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait qu'on est sur un temps long et que par sa périodicité, de toute façon, Zadig est amené à créer du temps de réflexion. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dessiner le réel, de raconter, de témoigner d'événements, de choses auxquelles je peux assister. on se posait la question est-ce que dans trois mois, ça aura toujours du sens et ce qui semble très intéressant à un moment donné, avec le temps, parfois, se dilue. Et donc, on fonctionne beaucoup par intuition et à ce moment-là, quand on a commencé à réfléchir à la revue, il y avait ce parcours mémoriel qu'Emmanuel Macron voulait faire dans l'Est de la France à l'occasion du centenaire de l'armistice. Et il y avait déjà, comme on parlait de la France et puis dans son ensemble, il y avait déjà quelque chose d'intéressant parce que c'était un vrai parcours. Donc, je me suis dit, on va voir. Et puis, après, moi, je raconte, j'essaye de ne pas trop prendre parti, mais plutôt de décrire les choses. Donc, je me mets en scène. C'est un procédé que j'utilise régulièrement dans les bandes dessinées que je fais et je raconte. Alors, c'est très subjectif parce que c'est mon point de vue et je vais m'attarder sur des choses qui, moi, m'interpellent, mais quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément la même approche. J'essaye aussi d'y mettre de l'humour parce que je pense que même s'il y a plein de choses, bien sûr, qui sont tragiques, qui sont graves ou quoi, mais c'est mon approche, en tout cas, ma vision des choses consiste souvent à donner un peu de recul et puis à avoir un regard, en tout cas, un peu amusé. Et donc, à ce moment-là, ce jour-là, il s'est trouvé qu'on ne pouvait pas le savoir à l'avance, mais c'était un peu le début de ce grand mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça qui m'a plu, en l'occurrence, dans cette démarche. C'est de... On raconte un moment, mais trois mois plus tard, ce moment a un sens qu'il n'avait pas au moment où on le vit. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est pouvoir avoir le temps de la réflexion, le temps de digérer les choses. Et la bande dessinée s'y prête bien parce que c'est long à dessiner. Ce n'est pas comme un tweet. Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, finalement, de l'actualité que vous suivez, malgré tout. vous avez dit, Éric Fautorino, que ce journal, vous l'imaginiez démarrer avec le mandat d'Emmanuel Macron, puis finalement, il a pris un petit peu de retard, de la même façon qu'América résonne avec le mandat de Donald Trump. Et en lisant votre journal, moi, j'ai eu la sensation qu'il était moins question des choix politiques que de leurs conséquences. C'est ça qui a changé, finalement, dans le regard des journalistes aujourd'hui ? Oui, je crois que vous avez raison, en tout cas, dans la perception. On n'est pas... Zadig n'est pas un journal politique au sens où il suivrait la vie politique et les méandres de la vie politique française. Il est plus dans une approche structurante, c'est-à-dire quel est l'espace qui s'est ouvert, y compris imaginaire, pour chacun d'entre nous, depuis qu'on a élu un président jeune qui a donné comme horizon à la France la start-up nation. Déjà, cette expression, moi, m'avait un peu hérissé le poil en me disant je ne sais pas, moi, ça ne me parle pas et je pense que ça parle encore moins à d'autres. Et donc, je me disais qu'un pays, c'est un imaginaire, c'est une histoire et c'est aussi une capacité, justement, à la raconter dans sa diversité, qu'on n'est pas dans une ère d'uniformisation ou alors, si on y est, c'est dangereux et donc, il faut montrer que la France, il y a des Frances. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au-dessus de Zadig, vous verrez, il y a écrit toutes les Frances qui racontent la France. Et on a fait, dès la page 2, une carte qui dit bien ce qu'elle veut dire puisqu'il y a y compris les dom-toms. Donc, ce n'est pas la carte de la France comme ça, continentale, c'est toutes nos Frances, toutes nos frontières, toutes nos diversités. Il y a même un texte sur la Réunion, il y en aura d'autres, évidemment. Dans chaque numéro, on tient avec François à ce qu'il y ait vraiment ces Frances qui soient représentées. Donc, votre question, c'était plus sur savoir si on était... Sur finalement les conséquences des choix politiques que sur les choix politiques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un constat de comment va ou ne va pas le pays. Et évidemment, il est lié, ce pays et la vie des gens est lié à des choix politiques, à des choix économiques. Donc, je pense qu'on ne va cesser à travers les dossiers qu'on fera, mais à travers aussi tous ces témoignages, tous ces reportages, tous ces regards d'écrivain. Je vous recommande notamment, parce que c'est très difficile quand on regarde notre sommaire du premier numéro. D'ailleurs, on se dit qu'il faut qu'on fasse aussi bien pour le deux. Mais moi, j'aime tout. Je veux dire par là que tout dans sa diversité, justement. J'aime autant, justement, les débuts et les fins dessinés par Mathieu à la fin et par Catherine Meurice au début que la nouvelle de Marie d'Ariosec qui se passe dans le sud-ouest, d'ailleurs, qui est très, très glaçante et en même temps, elle est tellement forte que vous restez avec ça ou la poésie de Christian Bobin quand il raconte le Creusot. Mais quand je lis Jean-Louis Letouzet qui est un ancien reporter de Libération avec une infirmière des Hauts-de-France, une infirmière du monde rural ou l'immersion en mer avec le Guivinet, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, je me dis, on ne peut pas parler de la France, on peut en parler en termes d'une république, on peut en parler d'une population, etc. Mais dire la France est déjà trop réducteur parce qu'effectivement, les conséquences des politiques, non seulement celles de Macron depuis deux ans, mais avant, a induit des choses dans les territoires. Vous verrez, par exemple, les cartes qu'Hervé Lebrun, le démographe, va faire chaque trimestre et là, il fait un peu la France du vide. On s'est accroché, évidemment, un petit peu à la question des Gilets jaunes, mais c'est vrai que ces questions de dépeuplement ou de repeuplement, quand on fait relire à un historien comme Patrick Boucheron l'identité de la France, de faire nombre d'elles, on donne, je pense, au lecteur la possibilité d'avoir des clés. Vous savez, c'est un peu comme les clés de Saint-Pierre. Il y a plein de clés. Alors, on va voir quelle serrure ça va ouvrir. Mais je pense que chacun d'entre vous pourra lire peut-être différemment Zadig, parce que précisément, il y a des reliefs, il y a des aspérités et différentes musiques dedans. Vous avez parlé de cette carte en ouverture et cette carte, elle est très rigolote. Elle a quelque chose de la carte postale qu'on envoie à une famille. Oui, elle est presque naïve. Voilà, ici, j'ai fait ceci, ici, j'ai fait cela, là, j'ai visité. Alors, du coup, on se demande, on se dit, moi, je mettrais quoi ? Ou, personnellement, avec quel élément de votre expérience d'écrivain ou de journaliste cette revue résonne ? Avant qu'on arrive sur ce plateau, vous racontiez, Éric Otorino, que finalement, vous avez démarré votre carrière avec le vélo et finalement avec un parcours de France. On fait un tour de France et oui, oui, bien sûr et je salue Hervé Mathurin, mon ami Hervé qui est là parce que c'est lui qui m'a fait faire mes premiers papiers dans Sud-Ouest, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. C'est-à-dire ? En été 79, j'ai poussé la porte de Sud-Ouest à La Rochelle sur le quai du Péret et Sud-Ouest n'est plus là mais qu'est-ce qui dure ? Sud-Ouest n'est plus sur ce quai et puis Hervé m'a accueilli et le tour de France passait le lendemain ou le surlendemain à La Rochelle et donc j'ai fait mes premiers papiers sur le tour à La Rochelle. Et ce journal résonne tout à fait avec finalement cette histoire-là ? Ah mais oui, pour moi, si vous voulez, aussi la presse régionale, c'est-à-dire que François a commandé par exemple ce portrait du professeur, tu l'as commandé Michel-Henri qui est installé à Marseille et c'est vrai que ce professeur à Cagnes-sur-Mer c'est quelque chose qui est quand même très étonnant pour l'anecdote je vous le dis mais ils n'auraient pas qu'on le révèle c'est qu'il était invité à l'émission de France 5 le dimanche soir pour venir témoigner ça nous semblait à Eric et à moi assez naturel qu'un enseignant comme ça qui a des nouvelles méthodes pédagogiques reconnues par le rectorat qui permet en gros je vous dis je ne sais pas précisément le contenu de sa méthode mais en gros c'est redonner envie de faire des études à des enfants qui sont déscolarisés c'est quand même une vraie question et bien la hiérarchie lui a interdit de venir sur un plateau de télévision donc voilà donc heureusement qu'on braque un peu le projecteur sur des gens effectivement qui sont un peu loin de Paris voilà parce que sinon ils ont bien du mal à se faire entendre ou reconnaître et vous François V ce journal il résonne avec quel événement ou quelle vision du journalisme qui est la vôtre ? c'est vrai que dans ces dernières années là moi j'ai beaucoup travaillé aux Parisiens j'ai passé 15 ans aux Parisiens mais j'avais travaillé à Ouest France j'avais travaillé à Nice ce matin mais aux Parisiens en tout cas l'évolution si vous voulez et dans la presse en général maintenant on se dit qu'il faut essayer de faire un journalisme de construction il faut faire un journalisme un peu plus positif on ne peut pas continuer à intéresser les gens si vous voulez en faisant la liste des catastrophes chaque matin c'est un élément d'information mais ça ne peut pas être le seul il faut qu'il y ait une pluralité de l'offre de toute façon c'est très sain donc avec un trimestriel vous arrivez et vous essayez de montrer des gens qui sans rien demander ni à l'Etat ni à la région ni aux banques tout seuls entreprennent c'est le cas des entrepreneurs sociaux par exemple qu'on a dans ce dossier voilà c'est des gens qui se battent pour la réinsertion se battent pour l'écologie et ils n'ont pas demandé leur avis à d'autres qui se sont engagés donc je pense que ces histoires-là elles méritent d'être racontées autant que toutes les histoires effectivement de centres-villes qui ferment de commerces qui sont obligés de mettre la clé sous la porte ou de services publics qui de façon tout à fait rationnelle vont fermer parce qu'il y a moins de fréquentation alors effectivement dans ce journal on voit bien qu'il y a des gens vous parlez de ce professeur qui finalement font fi des interdictions pour pouvoir avancer ce que raconte votre journal c'est aussi cette façon de prendre le risque de s'opposer à ce qui est imposé pour pouvoir avancer ça c'est une revendication que vous avez avant tout avec ce journal de souligner de soutenir des gens qui vont finalement être en résistance de quelque chose c'est vrai qu'Eric l'a dit quand on fait un premier numéro on le veut un petit peu comme un manifeste alors c'est un manifeste citoyen tout simplement c'est à dire de montrer effectivement qu'il y a des initiatives qui existent il y a des gens qui ont pris les problèmes au bras le corps et qui à leur échelle arrivent à faire des choses positives et donc c'est vrai que nous on a envie à travers les reportages qu'on fait de montrer ça après on ne montrera pas que ça mais voilà ça nous différencie un petit peu d'une partie de la presse oui pour rebondir sur votre question c'est vrai que je me souviens d'un entretien qu'avait donné Michel Serres une fois où il disait le mot qui est le plus imprimé dans la presse c'est le mot mort et ça ça m'avait fait réfléchir parce que je m'étais dit on parlait parallèlement de la baisse des diffusions de la presse qui a évidemment d'autres 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 raisons c'est aussi l'arrivée du numérique le fait que que le papier est moins à la mode qu'il ne l'a été mais tout de même je pense que nouvelle veut dire souvent mauvaise nouvelle et moi je pense qu'il faut essayer aussi de redonner un espoir aux gens aux lecteurs et pour ça ce n'est pas la peine de leur décrire de long en large tout ce qui ne va pas pour autant il ne faut pas l'éluder mais je pense que quand on parle de réparer la France et qu'on fait des grands reportages je vais parler de Julie Gacon tout à l'heure ou d'enquête sur les services publics qui ferment qu'on fait un reportage très intéressant à Virzon et justement c'est des gens de Virzon qui sont venus à l'émission de ces politiques dimanche avec nous bien sûr qu'il y a des problèmes mais après moi ce qui m'intéresse dans ces problèmes ou ces problématiques c'est d'une part en quoi ils sont locaux mais en quoi le lecteur je ne sais pas de Bourges ou de Brest va se reconnaître dans ce qui se passe à Virzon parce qu'il dit chez moi c'est pareil mais aussi ce qui m'intéresse bigrement c'est ces entrepreneurs sociaux pour lesquels on a fait une enquête une large enquête et qui ont des solutions ça ne veut pas dire en effet comme dit François qu'ils attendent l'État qu'ils attendent non ils sont là pour faire moi je pense que ce Zadig c'est vraiment comment on fait pour précisément faire que ça aille mieux sans tomber dans le dans le le pays un petit peu des bisonneaux ce qui n'aurait aucune crédibilité pour nous et donc il y a des thèses qui sont assez anguleux il y en aura d'autres on ne va pas vous dire qui mais celui qu'on a reçu cet après-midi il faut s'accrocher mais précisément parce que la vie elle est comme ça la vie elle peut vous procurer énormément de douceur et en même temps des drames indicibles donc je pense que c'est ça et à travers Zadig et ne jamais oublier Voltaire moi je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais pourquoi j'ai choisi au final Voltaire et Zadig je me suis souvenu de ce qu'avait dit le général de Gaulle à propos de Jean-Paul Sartre en 1968 les CRS voulaient enfermer Sartre et voulaient le boucler et de Gaulle a dit on n'emprisonne pas Voltaire et ben voilà on n'emprisonne pas Voltaire donc Voltaire et donc Zadig va courir partout et personne ne pourra l'emprisonner dans votre édito vous utilisez le mot province la province n'est plus la province c'est un mot qui a évolué qui a muté qui n'a plus du tout le même sens aujourd'hui et en même temps les auteurs qui racontent la province dans ce premier numéro le raconte avec finalement le pittoresque qui est souligné le pittoresque étant tout simplement le quotidien donc ce journal amène à regarder ce qui est en place ce qui existe et non pas ce qui fait rêver ou ce qu'il faudrait changer alors après ça dépend des textes effectivement moi je dirais que Zadig est un journal d'inactualité c'est à dire qu'effectivement l'actualité je ne dis pas qu'on s'en moque mais en tout cas je me réfère à ce que disait Raymond Aron qui est d'ailleurs dans son ABCDR qui est sorti il n'y a pas longtemps au mot journaliste il avait mis il s'intéresse trop à l'actualité donc je pense qu'en effet Zadig est inactuel et c'est pour ça que je veux qu'il soit moderne il est inactuel parce qu'en effet on va essayer de décrire y compris des choses qui ne bougent pas des choses immobiles et ça c'est effectivement le contraire d'aller voir là où ça bouge et je me réfère moi bon j'ai passé 25 ans au Monde comme vous savez et je me souviens quand j'étais tout jeune journaliste au Monde un jour le directeur de l'époque André Fontaine nous a fait connaître on était une vingtaine de jeunes qui venaient d'être embauchés en 1986 et André Fontaine qui était le patron de l'époque a fait venir son patron a fait venir Hubert Boevemery dans le bureau donc on était très impressionné par ce vieux monsieur qui avait des lourdes paupières rouges comme des rideaux de théâtre et il ne perçait qu'un petit ray bleu de ses yeux donc il était là il s'est assis et il nous a dit ce qui m'écœure aujourd'hui c'est que vous faites des grands papiers quand les taux d'intérêt montent vous faites des grands papiers quand les taux d'intérêt descendent où est l'humain dans tout ça donc ça c'était quelque chose ce côté désincarné l'effrayer et l'argent et après il a dit vous savez moi je pense qu'un bon journal doit suivre la ligne de Peggy et la ligne de Peggy c'était quoi ? c'était de dire il faut dire tristement la vérité triste et ennuyeusement la vérité ennuyeuse et si vous voulez ça dit pour moi c'est ça sauf que ce n'est ni ennuyeux ni triste mais ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas enjoliver on ne va pas embellir et vous savez dire le réel je pense qu'aujourd'hui en 2019 c'est beaucoup plus compliqué de dire ce que c'est que la réalité parce que la plupart des gens et notamment des plus jeunes pensent que la réalité est enfermée dans les écrans algorithmés par des formules qui sont calculées en Californie donc si vous voulez pour moi le fait même d'aller dans les rues de Vierzon d'aller voir le bowling d'aller raconter un peu ce charcutier ce couple de charcutiers qui n'arrivent pas avant de sa charcuterie non pas parce que c'est trop cher mais parce que les gens pensent qu'il y a un piège parce que c'est pas assez cher ça vous dit tellement de choses que pour moi il n'y a pas besoin de faire du spectaculaire et de faire qu'est-ce qui pourrait changer il faut déjà faire le constat du réel maintenant Zadig à la différence d'América qui s'arrêtera à la fin du mandat de Trump Zadig je te le dis François a vocation à durer longtemps c'est-à-dire qu'à 90 ans nous serons encore là chez Molla pour dire qu'est-ce que vous pensiez donc si vous voulez ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des numéros évidemment où on ira chercher peut-être justement des nouveautés des innovations bien sûr là le premier tu l'as bien dit c'est un manifeste et je pense que chaque numéro implicitement voudra dire comment réparer la France François V quelle est justement cette réflexion sur les plus jeunes publics les plus jeunes lecteurs potentiels alors c'est vrai que là je donne des cours à des étudiants à Dauphine sur la connaissance des médias et leur connaissance des médias personnels c'est Facebook et leur smartphone et toutes les nouvelles qu'ils connaissent viennent de là donc c'est un public qui a priori a déjà ses habitudes et quand je leur parle de magazines de radio de télévision et tout ils disent oui ça c'est très bien c'est pour vous monsieur pour les gens âgés comme vous et pour nos parents mais nous on s'informe autrement et en même temps quand on leur fait découvrir des titres de presse et ils font preuve d'une certaine curiosité et ils sont ouverts parce qu'ils sont à un âge où on a encore de la curiosité pour tout donc est-ce qu'ils vont se mettre à acheter Zadig je ne sais pas mais en tout cas l'idée c'est que leur montrer que l'écrit parce qu'ils sont étudiants ils lisent quand même quelques livres de voir quand même que ce support là est intéressant aussi et qu'il y a une interaction bien entendu entre ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux et puis les livres qui sont publiés les magazines qui existent donc je pense que ça fait partie d'une sorte d'éducation et c'est intéressant pour eux de voir qu'il y a des choses trimestrielles pourquoi on se on se tournerait vers d'autres médias dès lors que tout est disponible tout de suite il suffit d'ouvrir l'écran et on a les nouvelles qui les intéressent j'ajouterais juste un mot c'est que lorsqu'on a lancé le 1 il y a 5 ans on ne savait pas qui serait notre public je disais souvent quand on vise une cible c'est qu'on l'a déjà raté et si on regarde et ça s'est vite installé la surreprésentation de jeunes qui se sont mis à lire le 1 et le nombre d'enseignants aussi de CDI qui se sont abonnés etc. et aujourd'hui près de 30% des lecteurs acheteurs du 1 ont moins de 20 ans et quand on leur demande on fait des études une vague d'études tous les ans on se rend compte quand on leur demande est-ce que vous lisez d'autres supports en papier que le 1 une immense majorité dit non on lit le 1 en papier parce qu'ils trouvent ça marrant ça les inspire etc. mais donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut j'ai jamais considéré que le papier était un talisman et puis que le reste était nul c'est que je pense que ce qui est important encore une fois c'est l'offre qu'est-ce que vous offrez vous pouvez imprimer des choses qui n'ont pas d'intérêt et vous pouvez voir sur des écrans des choses qui ont beaucoup d'intérêt donc c'est que ces jeunes ont considéré que le 1 leur apportait quelque chose et que le fait qu'ils soient en papier n'était pas un obstacle moi ce que je me dis c'est que Zadig je pense que il n'y a pas d'âge à lire Zadig le plus jeune abonné du 1 à 13 ans le plus âgé à 86 ans si on arrive à faire ça pour Zadig on aura aussi gagné notre pari on vous le souhaite votre journal m'a fait penser au journal Le Matin qui a disparu il y a quand même un moment mais qui avait en dernière page des lycéens qui étaient des correspondants et qui racontaient leur quotidien dans leur lycée ça c'est une possibilité que vous avez envisagé d'avoir des correspondants éphémères ponctuels des gens qui ont envie de raconter leur façon alors pour vous dire la vérité vraie on n'y a pas pensé pour l'instant c'est vrai que maintenant qu'on s'est lancé on a parce qu'il y a quand même un site il y a quand même des moyens d'envoyer des mails on a beaucoup beaucoup de propositions de sujets on a beaucoup de gens qui nous écrivent très gentiment nous disant voilà moi j'ai un texte pour vous j'ai une contribution que je voudrais faire je voudrais vous raconter des choses etc donc ça c'est c'est très intéressant de voir qu'il y a ce gisement tout à coup et puis je pense qu'effectivement on réfléchira avec Eric sur les moyens les moyens d'en tirer parti et puis et puis effectivement il y a les histoires dont on entend parler nous à travers nos réseaux mais après il y a des histoires qui peuvent qui peuvent surgir effectivement à travers l'interaction qu'on va avoir avec notre public en tout cas ça a créé une forme d'enthousiasme alors oui spontanément oui absolument il est question du corps beaucoup dans ce journal moi je trouve déjà parce que vous avez choisi le dessin et que les dessinateurs dessinent des personnages qui ont quand même une façon de se tenir en écho avec les articles ou les auteurs voilà qu'on se tient bien Mathieu là est-ce que je ne suis pas trop voûté parce que ma mère vous êtes sérieux quand même sérieux c'est assez sérieux vous voyez Mathieu lui il se met toujours là comme ça et puis il observe et vous verrez dans la promenade mémorielle c'est incroyable parce qu'il est toujours là où il faut mine de rien mine de rien mais il a la mine quand même alors pour en revenir à cette histoire du corps vous finissez sur les dernières pages de ce journal avec un article sur le rapport au corps au sensoriel et donc ce journal s'inscrit vraiment dans une époque aussi où nous faisons attention où vous souhaitez en tout cas faire attention au corps d'une autre façon en tout cas je ne sais pas si on a pensé au corps mais ce qu'on s'est dit au corps en tant que tel même si on peut avoir aussi bien le corps souffrant que le corps qui travaille mais on a pensé à incarner ça c'est très important et dans le bureau où est François à Zadig on a fait ce qu'on appelle le mur donc le mur c'est-à-dire qu'on a affiché les pages au fur et à mesure c'est pas question de s'échapper faire le mur c'est simplement faire au contraire on est prisonnier de notre mur on le regarde et puis ça nous a sauté aux yeux tous ces visages toutes ces personnes ces personnes qu'on a photographiées non pas juste la bobine mais justement en pied quand on prend Pierre-Rosan Vallon quand on prend nos charcutiers quand on prend cette femme dans cet atelier de couture à Créteil pour ces gens qui souffrent du cancer etc donc c'est vrai qu'on a voulu incarner parce que moi je pense que plus l'information va se désincarner va se dématérialiser plus on va mettre d'intelligence artificielle dans nos petites machines plus on aura besoin d'humains de cette pâte humaine et je crois que c'est ça qui est intéressant quand on feuillette et quand on regarde étaler à plat Zadig c'est de voir finalement cette alternance de dessins et de photos mais ce sont des gens ce sont vraiment des gens même quand Nicolas Vial dessine ou illustre parce que c'est plus des peintures chez Nicolas une campagne en mer des pêcheurs on a ce sentiment physique d'y être d'être dedans d'être plongé dedans et vous savez il y avait un grand photographe qui s'appelait Robert Capa qui disait autrefois quand une photo est mauvaise c'est qu'on n'était pas assez près nous on veut être au plus près soit par la photo soit par le dessin soit par les mots voilà est-ce que l'égalité est une fiction c'est ce que dit Mona Ozouf Mona Ozouf dit l'égalité est une fiction mais c'est une fiction féconde voilà il faut lire toute la phrase et parce qu'elle dit évidemment que ça n'existe pas mais que puisqu'on l'affiche y compris sur le fronton de nos mairies sur les frontons de la république alors c'est une tension pour aller vers et c'est vrai que je vous recommande cet entretien avec Mona Ozouf parce que quand on lui parle de son amour pour la révolution française qui a été son grand objet d'étude et notamment la question de l'égalité et qu'on lui demande est-ce qu'entre les sans-culottes et les gilets jaunes il y a des liens ces réponses sont de mon point de vue d'une très grande lucidité d'une très grande profondeur et c'est ça qui fait vous voyez on est d'inactualité mais du coup l'inactualité rejoint quelque part l'actualité c'est la ligne de Zadig c'est une des lignes parce qu'effectivement après on peut dire qu'aussi l'une des lignes c'est d'être sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire le côté un peu constructif positif et en même temps analytique et compréhension et constat donc il faut qu'on trouve une sorte d'équilibre il y a des gens qui disent il y a Vierzon il y a Audre Sel il y a beaucoup de choses tristes qui sont racontées donc après nous on a essayé de montrer qu'il y avait des solutions et qu'il y avait des choses qui se passaient bien donc il y a cet équilibre là aussi cette ligne de crête là c'est à dire d'intéresser de constater et d'essayer d'être équilibré dans le traitement et ça c'est une ligne un peu difficile après il y a une autre ligne qui est entre la littérature et le journalisme le journalisme effectivement pour raconter des histoires et puis les écrivains ils racontent des histoires qui sont fictives mais en fait dans beaucoup de cas en fait elles sont nourries de leur propre vie ou de leurs propres expériences donc elles ont l'apparence de la fiction mais elles font aussi ressentir alors vous parliez effectivement du corps effectivement à travers ça quand le reporter il est sur le chalut il ressent effectivement tout ce qu'on peut ressentir à commencer par le mal de mer et puis après la peine physique et le manque de sommeil et tout ça ou quand les prisonniers sont avec des chevaux je pensais aussi à cet article est-ce que Zadig de toute façon déjà au départ comme le 1 comme America comme les aventures que vous entreprenez sans publicité avec des appels aux dons racontent déjà en soi de toute façon ce principe fondateur de dire finalement on peut faire de mille façons différentes on veut et on y travaille oui c'est vrai que quand j'avais lancé le 1 il y a 5 ans j'avais dit c'est simple si le 1 a des lecteurs il vivra s'il n'en a pas il mourra parce que c'était pas une entreprise qui allait être tenue sous assistance artificielle ou respiratoire il fallait tout de suite être convaincant dans l'offre éditoriale qu'on proposait pour que suffisamment de lecteurs viennent achètent en kiosque s'abonnent etc et effectivement avec America quand avec François Bunel on a décidé de le créer il y avait un élément extérieur sidérant pour nous à l'époque français mais je pense pour les américains aussi qui était cette élection de Donald Trump et on s'est dit comment on va essayer d'attraper ce phénomène le faire se cristalliser lui donner un sens une forme et c'est comme ça qu'on a créé America là pour le coup très rapidement on s'était vu en janvier et en mars il est né donc vous voyez vous imaginez la marche forcée que ça a été d'être jour et nuit la maquette les contenus etc avec Zadig avec François et le reste de l'équipe on a pris plus de temps on a pris notre temps à chaque fois qu'on n'était pas encore complètement satisfaits du projet on se donnait justement le temps de lui donner l'orientation qu'on voulait et en effet je pense qu'un journal on ne doit le penser qu'en fonction de ses lecteurs parce que si on n'a pas en tête l'idée que c'est fait pour être lu donc partagé vous pouvez faire le plus beau journal du monde si vous êtes trompé à ce niveau là vous pouvez échouer et ça peut être très brutal c'est très méchant un marché on l'a vu des confrères malheureusement l'an dernier qui ont eu de très grandes mésaventures de presse alors que ce n'était pas du tout des novices on voit bien que si on prend la mer justement pour reprendre la métaphore il faut avoir quand même lester son bateau et avoir un cap un mot sur le prochain le prochain numéro 2 de Zadig ça c'est un secret absolu on ne peut rien dire on peut vous dire qu'il sera au moins aussi bien merci beaucoup Eric Fautorino merci François V merci à vous merci à vous